Nous sommes le 11 mars 1944 à Paris, des voisins se plaignent d'une épaisse fumée noire et malodorante qui s'échappe de la villa 21 rue Le Sueur. Comme c'est le mois de mars, il n'est pas courant de faire brûler du charbon, donc il décide d'aller voir ça de plus près. Lorsqu'ils arrivent devant la porte de la maison, il y est écrit « Je suis absent pour un mois ». De plus en plus étrange, car si la personne est absente, pourquoi de la fumée s'échapperait-elle de la cheminée ? La police qui est prévenue arrive sur les lieux et les voisins leur font part de leurs inquiétudes, notamment concernant leur santé, car les émanations pourraient peut-être être dangereuses. Ils apprennent que la maison appartient à un certain docteur Marcel Petiot. Ils essayent de le contacter, ce dernier est à son bureau et il leur dit « Surtout n'entrez pas, ne touchez à rien, j'arrive ». Cependant, les policiers font le même constat, l'odeur est insoutenable. Ils soupçonnent un feu de cheminée, donc ils contactent les pompiers. Ils entrent par la fenêtre et cherchent la source de feu. L'odeur est de plus en plus horrible, la source de feu se situe à la cave. Ils ont peur qu'un animal, par exemple un chat, ne soit tombé dans la cheminée, ce qui expliquerait l'odeur horrible. Dans la cave, ils tombent sur une véritable scène de film d'horreur. Des crépitements émanent de deux grands poils à charbon de couleur noire. Le sol est jonché de restes humains et ce qui brûle n'est pas un animal, mais bel et bien des crânes d'humains. Par terre, ils trouvent une tête, une cage thoracique, des cuisses empilées, plusieurs parties de corps coupées, des ossements. Bienvenue en enfer ! C'est donc le moment parfait pour mon introduction. Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous l'aurez certainement compris, nous allons parler de Marcel Petiot. Marcel André-Henri-Félix Petiot naît le 17 janvier 1897 à Auxerre. Il est le fils aîné de Félix-Irénée Mustiol Petiot, âgé de 30 ans. C'est un employé des postes et télégraphe d'Auxerre. Et sa mère, Marthe Marie-Constance Joséphine Bourdon, est âgée de 22 ans et n'a pas d'emploi. Le couple est marié et est locataire d'un appartement situé au dernier étage du 100 rue de Paris à Auxerre. Marcel Petiot est issu de la petite bourgeoisie car son père est devenu receveur des postes de Joigny. Dès son enfance, il manifeste une grande intelligence, à l'âge de 5 ans il lit comme un enfant de 10 ans et il est très précoce au niveau scolaire. Il reçoit une bonne éducation, cependant selon ses professeurs c'est un élève perturbé. Dès son plus jeune âge, il a pour habitude d'économiser, d'amasser de l'argent et d'un seul coup, il dépense tout sans compter. Ce trait de caractère le suivra également à l'âge adulte. En 1912, lorsque Petiot a 15 ans, sa mère décède. Son père est muté à Joigny et donc en 1913, il s'installe dans cette ville avec ses deux fils, le deuxième fils a 5 ans. Cependant, Petiot n'y restera pas très longtemps puisqu'il est renvoyé de son établissement scolaire. Donc il retourne dans son ancienne école située à Auxerre et il part vivre chez sa tante. Là encore, il se fait exclure de nouveau. La raison est assez effrayante, il ramène le revolver de son père à l'école et tire dans le plafond. Sa tante dira même plus tard qu'il avait pour habitude d'arracher les yeux des oiseaux. Pour essayer de le contenir un petit peu, il est envoyé dans une école à Paris, c'est une école privée, et il en ressort diplômé en 1915. Au début de l'année 1916, il effectue son service militaire dans l'infanterie. Il sera blessé au pied par un obus lors de la bataille de l'Aisne. En plus de ça, il souffre d'une intoxication au gaz et son moral n'est pas vraiment au beau fixe. Il se fait soigner à l'hôpital militaire d'Orléans avant d'être interné dans l'hôpital psychiatrique à Fleury-les-Aubrais. En juin 2018, il retourne sur le front et cette fois-ci, il n'y restera que trois semaines car il se tire volontairement une balle d'en pied pour pouvoir partir. Il retourne dans un centre psychiatrique. On lui diagnostique une grave dépression, un déséquilibre mental et une paranoïa. Il n'a évidemment plus d'obligation militaire et il reçoit une pension d'invalidité. A sa sortie de l'hôpital psychiatrique, il décide tout de même d'apprendre un métier et s'inscrit à l'université de médecine de Lui. Grâce à son statut d'ancien combattant, son parcours est facilité, donc en huit mois seulement, il réussit tous ses examens. Puis il lui faudra trois ans pour être diplômé et rédiger sa thèse sur le syndrome de Landry. Par la suite, il fait un stage en hôpital psychiatrique et obtient son diplôme en décembre 1921. En 1922, il décide de s'installer à Villeneuve-sur-Yonne afin d'exercer son métier, donc il ouvre son propre cabinet. A noter qu'il reçoit également le soutien d'un fonds médical d'État. Il se qualifie de médecin des pauvres car parfois il soigne des patients qu'ils ne peuvent pas le payer et donc il devient très rapidement populaire. Il se soigne lui-même à base de narcotiques et sa réputation de kleptomane est de plus en plus grandissante. Il a pour habitude de voler des objets chez ses patients, mais ces derniers, qui l'aiment bien, ne disent rien et le laissent faire. En 1926, il décide de se présenter aux élections municipales et il est élu maire de la ville de Villeneuve-sur-Yonne. Depuis quelque peu, il a engagé une bonne. Sa bonne s'appelle Louise et c'est la fille d'un de ses patients âgés. Cette dernière tombe enceinte de lui, mais cet enfant ne naîtra jamais, ou alors il naîtra mais il ne le connaîtra pas, puisqu'en mars 1916, elle disparaît. Certains témoins disent avoir vu le docteur charger un torse dans sa voiture. L'a-t-il tué ? Ça, on ne le saura jamais car il a bien évidemment été interrogé par la police, mais son dossier d'interrogatoire a tout simplement disparu lui aussi. Il a une nouvelle maîtresse, Madame de Boeve, mais cette dernière perd également la vie après avoir été assassinée et après que sa maison est brûlée. Un homme aurait vu le maire sur les lieux au moment du crime, cependant ce dernier n'a pas eu le temps d'en parler à la police car il est mort mystérieusement. Cet homme souffrait de rhumatisme et il avait eu une injection contre la douleur trois heures auparavant. Injection faite par le docteur Petiot. Lorsqu'il délivre le certificat de décès, il écrit comme cause de la mort à névrisme. Le 4 juin 1927, il épouse Georgette Valentine Labley, qui est âgée de 23 ans et qui est la fille d'un riche propriétaire terrien. À ce moment de l'histoire, Petiot a 30 ans. Le 19 avril 1928, ils accueillent Gérard, leur premier et unique fils. Des rumeurs commencent à circuler sur des détournements de fonds, donc en 1931, Petiot est démis de son poste de mère. Mais cela ne l'arrête pas dans sa carrière politique puisque cinq semaines plus tard, le 18 octobre 1931, il est nommé conseiller général de Lyon. En août 1932, le docteur Petiot est accusé de pomper l'électricité générale pour sa propre consommation. Donc en 1933, il est condamné à 15 jours de prison et à une amende de 300 francs. Il fait appel, la procédure est repoussée d'un an et il obtient gain de cause puisque sa peine de prison est effacée et il n'a une amende que de 100 francs à payer. Cependant, il perd sa place au conseil général. Et donc là, à ce moment-là, il décide de partir à Paris pour s'y installer avec sa femme et son fils. Il ouvre son cabinet 66 rue Comartin et très rapidement, de nombreuses rumeurs circulent à propos de ses pratiques illégales d'avortement, mais également du fait qu'il délivre des ordonnances qu'il n'aurait pas le droit de délivrer. Il délivre des ordonnances de drogue aux toxicomanes sous couvert de cures. Les gens atteints de syphilis viennent le voir car ils savent qu'ils traitent les patients atteints de cette maladie sans pour autant la déclarer au service de santé. Alors que c'est quand même une maladie qui est très contagieuse et chronique. Ses pratiques illégales attirent l'œil des autorités et il est inculpé de délits liés aux stupéfiants. Malgré le fait que pendant son procès, il crie au scandale qu'il se fasse passer pour la victime, le juge n'en a rien à faire, il le condamne à un an de prison et à une amende de 10 000 francs. Encore une fois, il fait appel, il obtient gain de cause, sa peine de prison est effacée et son amende est réduite à 2400 francs. Il n'a aucun mal à payer son amende, il s'en sort très bien. D'ailleurs en 1939, son chiffre d'affaires a été estimé à 500 000 francs. Bien évidemment, ce dernier triche aussi pour payer le moins d'impôts possible. Cette affaire tombe dans les oubliettes et très vite, sa réputation est entièrement rétablie. Il est même nommé médecin agréé, il peut donc délivrer des certificats de décès. Il est présent lorsqu'il y a un décès et il en profite même parfois pour voler les défunts. En 1936, il est de nouveau arrêté pour avoir volé un livre dans la librairie J.Ber Joseph et cette fois-ci pour sa défense, il met en avant le fait qu'il a eu de graves troubles mentaux liés à la première guerre mondiale. Il essaye un petit peu d'amadouer le jury. Pendant sept mois, il est envoyé à la maison de santé d'Ivry. La question de son mental se pose donc, est-il fou ou a-t-il simulé la folie pour échapper à la prison ? Un premier expert psychiatre le déclare délirant et irresponsable, mais un second conclut à un individu sans scrupule, dépourvu de tout sens moral. Il ressort huit mois plus tard avec une idée qu'il qualifie de géniale. Pour vous resituer un peu le contexte, nous sommes à la fin de l'année 40. Les nazis sont sur le point d'envahir la France. La persécution des juifs est à son comble. En mai 1941, le docteur achète une villa qui a un jardin, une écurie ainsi qu'un hangar et cette villa est située rue Le Sueur. Il engage des maçons afin d'effectuer des travaux qu'il juge étranges car selon eux, c'est assez bizarre qu'ils veuillent faire des travaux au niveau du hangar du jardin, mais pas tant au niveau de la maison. Dans un premier temps, ils construisent un mur de pierre tout autour de la propriété. Puis, les deux fosses sceptiques du hangar sont vidées, nettoyées et blanchies à la chaude. Ils fixent une poulie au plafond qui est reliée à deux dalles en pierre et le but de cette poulie, c'est de pouvoir lever et abaisser ces deux dalles afin de refermer la fosse sceptique quand le docteur en aura envie. Dans la maison, il ne demande aucun travaux, si ce n'est juste d'aménager deux petites pièces, une pour la consultation de ses patients et une autre pour l'équipement. Cependant, sur celle-ci, il fait insonoriser la porte et place un judas afin de pouvoir regarder, observer ce qu'il se passe à l'intérieur et notamment l'agonie de ses patients. En novembre 1941, tous les travaux sont finis et cela tombe pile au moment où le peuple juif a le plus besoin de fuir la France. Peccio veut les aider, ça part donc d'un bon sentiment. Et s'il veut les aider, c'est tout simplement puisqu'il déteste les Allemands. Joachim Gufino est un juif polonais de 52 ans. C'est un négociant de fourrure, il vit à Paris avec sa femme. Sa femme est française mais lui, il a peur pour sa vie. Il pense partir loin de la France. Il aimerait aller jusqu'en Argentine afin d'éviter l'Europe, etc. Cependant, sa femme ne veut pas partir avec lui. Elle veut rester en France et continuer de s'occuper des affaires. Elle lui dit que dans tous les cas, elle attendra son retour. Mais lui, il a un peu des doutes. Il a un peu des doutes de son côté. Il ne sait pas si sa femme va réellement l'attendre. Il décide d'en parler au docteur Peccio. En effet, les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Il s'apprécie. Et donc, Joachim le fait part de ses doutes. Le docteur Peccio lui dit Mais non, t'inquiète pas, ta femme c'est une bonne personne. Elle t'aime vraiment, donc elle t'attendra. Et si tu veux, moi, je peux t'aider à fuir le pays. Il lui dit comment faire. Il doit trouver un photographe pour avoir un nouveau passeport. Ensuite, il doit liquider ses objets de valeur et les convertir en or, en pierre précieuse ou en devise différente puisqu'il va dans un autre pays et va devoir changer de monnaie. Il lui explique que tout ça, il devra les coudre dans ses vêtements pour que ça passe incognito. L'homme suit à la lettre tout ce que Peccio lui a dit. Le 2 janvier 1942, Peccio se rend chez le couple pour vérifier que tout est ok. Puis il sort un billet de 100 francs de sa poche qu'il déchire en deux. Il donne la moitié à Joachim, l'autre moitié à la femme. Et il leur dit Le soir même, à l'heure indiquée, Joachim se rend 21 rues le sueur afin de se faire vacciner contre les maladies tropicales. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que Peccio lui avait dit que ce serait un collègue à lui qui le vaccinerait et au final, il se rend chez Peccio. Peccio lui dit que son collègue n'était pas disponible et que c'est lui qui va lui faire la vaccination. Il lui explique qu'elle n'est pas douloureuse. Cependant, il y a des effets secondaires. Il est possible qu'il s'évanouisse ou qu'il ressente un léger malaise. Après avoir injecté le produit, il lui conseille de se reposer et l'emmène dans l'autre pièce où il y a l'équipement médical et un lit. Il lui dit repose-toi ici et quand ça ira mieux, tu pourras repartir. Cependant, Joachim est pris d'une douleur insupportable. Il souffre, il est en état de choc et lorsqu'il appelle le médecin pour de l'aide, le médecin ne lui répond pas. Il essaye de sortir de la pièce. Donc il se lève tant bien que mal. Il est en train de crier, il faut s'imaginer. Il pleure, il crie, il souffre, il a mal. Et quand il essaye d'ouvrir la porte, elle est fermée à clé. Il repère qu'il y a une deuxième porte dans la pièce donc il se dit « bon bah, je vais aller voir la deuxième porte ». Et en fait, c'est une fausse porte. Et pendant qu'il agonise, qu'il frappe du poing, qu'il essaie de tout faire pour qu'on l'entende, je rappelle, la porte est insonorisée, Peugeot, lui, il est de l'autre côté avec son Judas en train de l'observer. C'est malsain, non ? Maintenant que Joachim a rendu son dernier souffle, le docteur entre en scène. Il récupère le corps, le place dans une bouette et le déplace, je pense, dans son hangar. Il le déshabille et l'installe sur une grande table de cuisine. Il enfile un tablier en caoutchouc blanc, met des gants et commence à découper le corps avec de nombreux instruments chirurgicaux. Il laisse les membres amputés se vider de leur sang et il découpe le torse en plusieurs morceaux. Chaque partie du corps est minuceusement emballée dans du papier, puis mise dans un sac et ensuite il prend sa voiture avec tous les sacs qu'il a et il jette tous les sacs dans la scène. La tête de Joachim sera retrouvée un peu plus tard mais étant donné qu'elle avait beaucoup gonflé, notamment à cause de l'eau, les experts médico-légaux sont incapables d'identifier la victime. Le docteur Petiot a pensé à tout puisqu'il a envoyé par la poste la moitié du billet afin que sa femme pense que Joachim est sain et sauf. Je viens de vous raconter l'idée diabolique du docteur Petiot. Il fait croire à des juifs voulant fuir le pays qu'il allait les aider. Puis lorsqu'ils arrivent dans son cabinet, il leur injecte un produit, ce qui les tue. Les journaux le surnommeront plus tard le docteur Satan. Au cours de l'été 1942, plusieurs morceaux de corps sont découverts par des passants. La police judiciaire a donc la certitude qu'un tueur en série sévit à Paris. Tous les jours, dans le journal, il y a des articles sur le mystérieux tueur. Ils expliquent que d'autres morceaux de corps ont été retrouvés. Ils essayent de comprendre qui est cette personne. Et donc Petiot ne peut plus transporter librement les morceaux de corps comme ça, à travers les bus, le métro. Il commence un petit peu à se méfier. Pour éviter tout ça, il pense à quelque chose. Il se dit « Pourquoi je n'enterrerai pas les morceaux de corps de mes victimes ? » Dans une fosse sceptique, par exemple, scellée par de lourdes dalles de pierre. Chez lui, en fait. Il trouve de plus en plus facilement des victimes. Notamment parce que le coiffeur Verrier qui a entendu parler du fait qu'il aidait les juifs, décide d'envoyer ses propres clients vers le docteur Petiot. C'est un coiffeur. Les gens se confient énormément. Donc dès qu'il entend un peu des personnes qui veulent fuir le pays, il leur glisse à l'oreille que le docteur Petiot peut les aider. Cependant, lui, il ne savait pas qu'il les envoyait vers la mort. Je ne saurais vous expliquer la raison, mais le docteur Petiot se fait appeler docteur Eugène. La Gestapo, de son côté, sent que quelque chose se trame et décide de surveiller la boutique du coiffeur Verrier. Le 21 mai 1943, Verrier envoie un message à Petiot en disant qu'un certain Dreyfus aurait besoin de son nez. Le médecin lui dit qu'il passera à la boutique vers midi. Seulement voilà, le Dreyfus en question sert d'appât. Le coiffeur est arrêté et lors de son interrogatoire, il donne le nom de Marcel Petiot. Ce dernier finit donc au cachot et le jeune Dreyfus dans sa fausse sceptique. Parce qu'avant d'être arrêté, il a eu le temps de le tuer. Au début, le docteur Petiot, il hésite un peu à tout expliquer à la Gestapo puisque de toute façon, il tue des juifs. Donc, ils sont dans le même camp. Et au final, il se dit non, non, en fait, je vais garder ça pour moi. C'est un peu mon petit trophée, ma petite victoire personnelle. Je n'ai pas envie de leur en parler. Donc, il est incarcéré. Il l'a incarcéré pendant presque un an et sera libéré le 8 février 1944. Pendant son incarcération, il a beaucoup pensé, notamment au fait que lorsqu'il allait être libéré, il se doute que la guerre sera bientôt finie et que les victimes qu'il a tuées sont censées être en vie à l'autre bout du monde et donc sont censées revenir à la fin de la guerre. Le problème, c'est qu'elles ne reviendront pas puisqu'il les a tuées. Il commence à se dire que ça peut devenir un peu craignose pour lui et que les familles des victimes allaient commencer aussi à le suspecter. Afin de parler un peu tactique et organisation, en prison, il se rapproche de certains membres de la Résistance. Dès sa sortie de prison, il se rend immédiatement dans sa villa. Il croise une voisine qui a envie de lui parler, sauf que lui, il n'a pas envie de lui parler, il a d'autres choses à faire. Au détour de la conversation, elle réussit quand même à lui glisser qu'au 1er avril, sa villa va être réquisitionnée par la Wehrmacht. Le 1er avril, c'est dans 6 semaines. Il a 6 semaines pour trouver une idée et pour se débarrasser de tous les morceaux de corps qui sont chez lui. Il décide de verser de la chauve vive sur les morceaux de corps et les corps, ce qui fera sortir tous les liquides de ses victimes. Puis, il pourra brûler les corps au charbon. Il a des grands fours à charbon. Et grâce à ses contacts, il trouve très facilement ces deux matières premières. Équipé d'un masque à gaz et de gants, il commence à mettre en place son plan. Cependant, il repère que la fumée qui sort de ses fours est très noire, très épaisse et que ça sent très fort. Mais comme il n'a pas le temps, il met très rapidement ses inquiétudes de côté et se dit « Bah, on verra bien ». C'est ainsi que nous arrivons au 11 mars 1944, donc au tout début de l'histoire. Fin de la vidéo. Il a le culot de demander aux policiers s'ils sont patriotes. Ces derniers le sont. Et donc, il joue la carte de « Vous savez là, ces gens-là que j'ai tués. Ce sont des traîtres, des collaborateurs, des opposants de la Résistance. C'est pour ça que je les ai tués. » S'il joue cette carte, c'est qu'il sait pertinemment qu'à l'époque, personne n'oserait s'opposer à la Résistance, d'autant plus s'ils sont de bons patriotes. Ensuite, il quitte la cave et la maison et part se réfugier chez une connaissance. Les policiers le laissent partir. Ils le laissent partir. Il part comme ça. Cet homme a tué plein de personnes. Il y a les preuves sous leurs yeux. Il sort de sa maison et il part. Et les policiers le laissent partir. Il n'est pas fou, hein ? Il change d'apparence. Il se laisse pousser la barbe. Il se fait une nouvelle identité. Il se déclare médecin de la Résistance. Et pendant un certain temps, il arrive à s'en sortir. À la Libération, un mandat d'arrêt est lancé contre lui, mais il reste introuvable. En septembre 1944, Jacques Yonnet, un lieutenant à la DGER, la Direction Générale des Études et des Recherches, publie dans le journal Résistance un article provocateur intitulé Petiot, soldat du Reich. Petiot, qui est énervé, qui est imprudent, il utilise son droit de réponse. Et il tombe dans un piège car il rédige une lettre manuscrite, vous avez bien entendu, au journal. Ce journal en question n'est diffusé que dans la capitale et dans la banlieue. Donc les policiers se disent qu'il est forcément pas très loin d'ici, au sein de la Résistance. La police compare son écriture à tous les officiers FFI parisiens. Son écriture est très facilement reconnaissable. C'est l'inspecteur Henri Soutif qu'il arrête le 31 octobre 1944 à la station de métro Saint-Mandé-Tourelle. Dans ses poches, il trouve un revolver de 9mm, une carte des milices patriotes et plusieurs identités. L'enquête met au jour la complicité de son frère Maurice, qui était commerçant rue Dupont à Auxerre, de sa femme Georgette, de sa belle-fille et de sa maîtresse Léonie Arnaud, mais aussi d'Albert Nuhausen, un marchand de cycles à Courson-les-Carrières, chez qui ont été retrouvés des valises. Son épouse et Albert Nuhausen sont accusés de recel et son petit frère d'homicide involontaire. En mars 1946, le procès de Petiot s'ouvre et plusieurs témoins sont appelés à la barre, notamment des familles des victimes. La cour suppose qu'au moins 27 personnes ont été tuées. Les policiers ont retrouvé 76 valises, 57 paires de chaussures, des costumes, des robes, des chapeaux et des sous-vêtements, dont il y a certainement eu plus de victimes. Lors de son procès, Petiot dit qu'il a agi au nom du groupe de résistants Flitox et qu'il aurait tué exactement 62 nazis et traîtres de la patrie. Cependant, les résistants qui ont été appelés en tant que témoins disent ne l'avoir jamais vu. Son procès durera plusieurs semaines et le 25 mai 1946, à 5h05, le bourreau Jules-Henri Desfourneaux le conduit à la guillotine. Son exécution s'est déroulée à huis clos et ses derniers mots furent « Messieurs, vous feriez mieux de regarder ailleurs, ce ne sera pas beau à voir ». La fortune criminelle amassée par Petiot est restée introuvable et selon certains, elle aurait atteint les 30 millions de francs. Plusieurs personnes ont racheté son hôtel particulier 21 rue Le Sueur pour le fouiller entièrement dans l'espoir de trouver un magot en vin. Le bâtiment a été détruit et remplacé par un immeuble neuf dans les années 1950. Voilà, c'est la fin de l'histoire du docteur Satan qui, au lieu de tuer les Juifs voulant fuir le pays, les a tués. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme tous les jours, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501